Chers amis, B'cham HaShem L'Asev et Natslechon, ce mardi 2 du mois d'août et déjà 5 du mois de Hav. Je suis racheté par Eva Azougli, si je le prononce bien, pour une bonne santé, par Nassatova, pour son époux adoré, Mikaël Amsalem, ainsi que toutes leurs familles. B'cham HaShem, B'cham HaShem, et que le mérite de cette étude, B'cham HaShem, vous donne tous les bonheurs du monde, à vous ainsi que tous les enfants d'Israël, en pensant à la Fouach Tema, de tous les malades d'Israël, et bien entendu, à vous tous, B'cham HaShem, B'cham HaShem, vous savez que nous sommes dans les 3 semaines de Pour Hanou, depuis le 17 du mois de Tammuz, jusque ce Shabbat qui arrive à l'énou, les Tova, B'l'ivraha, nous sommes dans une période très difficile du peuple d'Israël, où 3 Haftarot, de ces 3 Shabbats que nous avons, expriment des remontrances assez violentes, à l'égard du peuple d'Israël. Très 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 violentes. Après quoi, nous aurons, jusqu'à Rosh Hashanah, 7 Shabbats consécutifs, où la Haftara, qui est censée parler du sujet de la paracha, ne va pas en parler. Ce sont ce qu'on appelle les 7 Shabbatot de Nechama, de consolation. C'est incroyable comment les choses sont faites, puisque d'un côté, Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est quand même incroyable au niveau pédagogique comment il est bon HaShem, il nous fait 3 Shabbats de remontrances, non, 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 mais il nous fait de l'autre côté, et non pas 3 Shabbats de consolation, mais 7 Shabbats de consolation. De là, on apprend du ciel que quand on vient pour faire des réflexions à quelqu'un, on peut aller jusqu'à 3 réflexions, à la limite dans l'année. Mais quand il s'agit de faire des compliments, au minimum 7. Rau HaShem, quand il faut remonter le moral, c'est incroyable de voir qu'à 15 jours, pendant 7, 7 Shabbats, va nous remonter le moral, disant qu'on est les meilleurs, que Bémet Dieu a bien fait compter sur nous, qu'il ne regrette pas de nous avoir donné sa Torah, qu'il n'y a pas comme le peuple d'Israël parmi les nations du monde, et il en rajoute, et il en rajoute. Mais il y a une autre explication qui dit que Bémet, la violence des mots, utilisée par l'Aftara qu'on va étudier tout de suite sur Shabbat Razon, qui est un Shabbat extrêmement élevé. Vous savez que la spiritualité de ce Shabbat est unique, puisque, comme on l'avait vu ensemble dans les Segoulas du Shabbat Razon, Razon Ishaïahou ben Amos, Amot, bien, Ishtabar Vidal Eshmolach, ce Shabbat est extrêmement élevé, plus que les Shabbats Agadol ou Shabbat Teshuvah. Donc c'est un Shabbat qui est très particulier, qui vient chez nous, et une de ses particularités, c'est que les prières de ce Shabbat, si on les fait avec Kavanah et qu'on fait Teshuvah, sont capables d'amener devant le trône toutes les prières de l'année qui ne sont pas montées devant Hachem. C'est-à-dire que toutes les Bakashot, tous les Tehillim qu'on a fait, toutes les demandes qu'on a apportées à Dieu, peuvent monter ce Shabbat qui arrive devant le trône divin, afin d'être exaucés, écoutés en tout cas au minimum par le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Bréolam, nous a donné donc en tout 3 et 7, ce qu'ils font les 10 Shabbatotes spéciales de l'année et uniques de l'année, où les sujets de la Haftara n'ont rien à voir d'une certaine façon avec la Paracha de la semaine. C'est assez exceptionnel puisque la Paracha, c'est un synopsis du sujet principal de la Paracha de la semaine. Dans le cas échéant, pas du tout. Ce sont des Haftaroth qui parlent de spécificité pour un but précis. Ici, nous, 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 et ensuite, vous êtes les meilleurs. Alors, on va voir ensemble un petit peu ce qu'à l'époque du premier temple, le prophète Isaïe, Ishaïaou, avait vu dans les catastrophes d'Israël, et vous allez voir qu'en étudiant ces textes, on ne va pas tout faire, ce serait trop long, mais en étudiant ces textes, il n'y a pas vraiment de grande différence entre la perte du premier temple dans la conduite d'Israël et un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de différence. Seulement, il faut être capable de le voir, de comprendre les mots, et pour cela, il va falloir faire appel à des livres parallèles du Zohar Akadosh, entre autres, de l'Agmara, de Rabinahman de Breslev et d'autres commentateurs qui vont expliquer les intentions de ce texte. Je vous affirme que ce chiour est très important, même s'il va être dur à entendre, parce que les mots sont durs. Ce n'est pas de moi. Je vais essayer de vous expliquer, parce que ce n'est même pas traduisible. Quand tu regardes en français, ce qui a marqué, ça fait un peu curé, je vous dis franchement. Mais si tu vois en hébreu ce que ça veut dire, c'est très violent. C'est très violent parce que les mots ne sont pas ce qu'ils veulent dire. Ils vont beaucoup plus loin. Alors, on va traverser ensemble, je veux dire, plutôt vite. Là où je penserais que ce serait nécessaire d'intervenir, j'interviendrai, parce que ça va parler des sujets principaux qui nous concernent tous en 2022, de l'heure vulgaire aujourd'hui. Boni Rebeya Had Be'ez Ratachè. Chazon, pourquoi on appelle ça d'abord Shabbat Chazon ? Parce que la Ptara parle de Chazon. Chazon qui veut dire la vision. D'accord ? De Ishaïaou. Ben Amos. Alors, qui était d'abord Ishaïaou ? C'est un des prophètes d'Israël principales. Parmi les trois grands prophètes d'Israël, nous avons Yirmiyaou, Ishaïaou et Heskiel. Ce sont les trois grands prophètes d'Israël. Et puis ensuite, nous avons les douze petits prophètes. Même si on a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Certes. Jusqu'à trois millions, selon certains commentateurs, deux millions. Il y en a qui disent cinq. Asher Khazal-Yéhouda, qui donc a eu sa vision pour Yéhouda, V'Yerushalayim et de Jérusalem. Bime Ouziyaou, Yotam, Ahaz, Heskiaou, Malché-Yéhouda, à l'époque des rois qu'on appelait Ouziyaou, Yotam, Ahaz, Heskiaou, Malché-Yéhouda, donc tous ces rois-là. Alors, qui était bien entendu Ishaïaou ? Le Harizal nous explique, ainsi que le rabbin de Panot, que Ishaïaou en la vie, n'est autre que la réincarnation, a eu mille princesses comme épouses. Sur notre tradition. Et alors, je demanderai à tous les clowns qui ne comprennent rien à l'étude, de comprendre qu'on parle du roi Salomon. On parle d'un homme qui est kadosh. On parle d'un homme qui est loin de toute débauche morale. On parle d'un homme que Dieu a choisi pour roi d'Israël. On parle du fils du roi David. On ne parle pas d'un charlatan qui a de l'osée, qui veut les gonzesses. Ce n'est pas ça du tout. Alors, je vais juste faire une parenthèse sur le roi Salomon. La raison pour laquelle le roi Salomon a épousé mille femmes, c'est parce que dans ce monde, lui qui était le maître de la sagesse de la Chorma, il y a mille binot. Bina, c'est la distinction de l'intelligence. Et les binot sont placés en général, les plus élevés, chez les princesses des nations du monde. Afin que le roi Salomon puisse s'enquérir de la Bina des princesses du monde, il a épousé mille princesses, pas pour leur corps ni leur beauté. Il les a épousées pour, en tant que mari et femme, profiter, maintenant qu'ils ne sont qu'un, de leur Bina. Ce qui a fait du roi Salomon l'homme le plus puissant de la sagesse de toute l'histoire de l'humanité. Et non pas une histoire de lit, de confort débauché, ainsi de suite. Chas v'échalom. Il faut faire attention, j'entends souvent des gens qui donneront des comptes devant Dieu. Ah ouais, comme le roi Salomon, il a une mille meufs celui-là. Eh ben, dis donc, oh, fais attention, tu ne parles pas de n'importe qui. Et le roi Salomon, ce n'est pas ton copain. À part ça, il était pur. Je referme cette parenthèse. Seulement, le roi Salomon a commis une erreur. Quelle erreur ? À cause de la fille de Phara néo, il s'est attardé, princesse d'Egypte. Elle lui a fait beaucoup de malheur. Et pourquoi est-ce qu'il s'est attardé ? Parce que le jour de l'inauguration du bête amique d'Ache, numéro un, construit par le roi Salomon, dont les fondations furent construites par le roi David, son père, eh bien, il était resté avec elle dans la chambre. Elle l'avait attiré dans ses draps. Et ce jour-là, elle l'a retenu. Dieu s'est mis en colère avec lui. Le roi Salomon a été cherché par des soldats envoyés par sa mère, Batsheva. Et de grandes remontrances lui ont été faites ce jour-là. Les portes du bête amique d'Ache ont refusé de s'ouvrir. Le roi Salomon a évoqué tous les mérites qu'il aurait pu trouver. Rien n'a marché. Jusqu'au moment où il a dit « Héloqué David, toi, le dieu de David, ouvre-moi les portes, qu'elles s'ouvrent ! » Et les portes se sont ouvertes sous les yeux de tout le peuple d'Israël qui a conclu que tout celui qui dirait que le roi David a fauté se trompe. Car dès qu'il a dit « Dieu de mon père David », les portes se sont tout de suite ouvertes pour montrer que Dieu est avec le roi David. Qui est un homme pur. Un homme marié avec sa femme. Et qui avait pour meilleur ami uniquement ami. Contrairement aux imbéciles qui disaient « Ch'touyot » Yon-Jonathan, Yonatan, le fils du roi Shaul, la Ezra Tachem. Et l'Akhen, étant donné qu'il s'est attardé pour ouvrir les portes du Bet-Amikdash pour l'inauguration du Bet-Amikdash, Akkadosh Baruch Hu réincarnera le roi Salomon en Ishaïahou, Ben Amos, qui sera lui par contre le témoin de la destruction du Temple. Quel rapport entre l'un et l'autre ? Eh bien, le problème, c'est que quand il s'est attardé à venir ouvrir les portes, il a mis enceinte la fille de Pharaon qui elle-même a eu une fille. Et cette fille a épousé un homme de Babylonie qui vont concevoir un enfant du nom de Nabucodonosor. Ce qui fait que, si vous regardez bien les liens, Nabucodonosor n'est autre que l'arrière-petit-fils du roi Salomon, de la descendance de la fille d'Égypte. Et donc, puisque tu t'es attardé pour construire le Temple et que de cette union est née une femme odieuse qui mettra au monde une autre fille qui sera tôt que la mère de Nabucodonosor, destructeur du Temple, en ayant tardé dans le lit avec elle, tu as engendré trois générations plus tard celui qui détruira le Temple que toi-même que tu as construit. D'où la punition de Ishaïahou ici présent. Bon, on irait un petit tour rapide sur cette Haftara si douloureuse à lire. Vraiment, je conseille aux hommes comme aux femmes, si vous ne comprenez pas l'hébreu, de vous attarder en français sur ce qui est marqué ici. Ça fait vraiment mal. Et voici ce que pense Dieu de l'époque du Temple, le premier Temple à l'époque. La Ishaïou va être déjà puni pour cette prophétie alors que c'est Dieu qui l'a lui dit La Ishaïou va être déjà puni pour cette prophétie qui l'a lui dit On dit que On dit que Là, il a renversé les rôles mais c'est un sujet pour nous-mêmes qu'on a déjà développé dans un autre cours que je ne veux pas mettre en fer. Dieu nous dit Je vous ai fait grandir et je vous ai élevé au-dessus de tous. Je vous ai donné l'intelligence donc je vous traduis les mots Je vous ai donné l'intelligence de créer le Ouest Je vous ai donné l'intelligence de créer tellement de bonnes choses qui pas de barzelles Je vous ai élevé au-dessus des nations du monde qui ne connaît pas le peuple d'Israël qui n'a pas entendu parler des Juifs Vous êtes tellement peu nombreux même pas 14 millions sur terre et le monde est persuadé que vous êtes des milliards tellement vous êtes partout alors que vous êtes si peu nombreux Et Dieu dit Et vous, vous m'avez trahi Vous avez flotté contre moi Pendant que moi je vous ai élevé vous, vous m'avez descendu dit Hachem Et là, au nom de Dieu nous dit Aïe, 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 tu vois le bœuf lui, il sait qui est son propriétaire Quand tu prends un bœuf et que tu le laisses en pleine nature dès que la nuit tombe le bœuf commence à se poser des questions et il retourne à l'étable tout seul Le banquier on met notre confiance dans l'homme Dieu dit Je suis là Je suis là pour toi Un bœuf, un taureau il sait qui est son propriétaire Toi tu ne sais pas à qui tu appartiens Israël Tu portes le nom de Dieu Tu t'appelles Israël Et c'est pareil pour l'âne L'âne Il sait très bien qui est son propriétaire Il sait très bien où est son étable Il sait très bien quel est le rôle qu'il a à jouer et à qui il doit obéir Mais vous Israël vous ne savez pas Mon peuple Vous ne réfléchissez même pas à l'origine de votre existence Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Qu'est-ce que veut dire le mot juif ? D'où vous êtes Israël ? D'où cette terre vous appartient-elle ? N'est-ce pas dans la Torah que je vous ai choisi pour me représenter ? N'est-ce pas cette même Torah qui prouve comme un contrat d'achat que cette terre vous appartient ? Comment pouvez-vous parler de judaïsme ou de propriété de la terre d'Israël en tant que terre des Hébreux sans ma Torah ? C'est la seule forme et preuve de légitimité de votre existence parmi les nations et de la confirmation que vous êtes relié à la terre d'Israël ? Dit Dieu. Comment vous pouvez ignorer ma Torah alors qu'elle est le contrat de votre vie ? Waouh ! Vous êtes lourd de fautes et d'accusations dans le ciel. Et vous venez d'une provenance mauvaise. Vous êtes une mauvaise à Kavana. L'union qui vous a mis au monde, l'union qui vous a mis au monde, il faut voir si vous venez de quoi. Perusha Dabar Avon Zeraméryim Zeraméryim ça veut dire que la semence qui vous a mis au monde elle n'est pas cachère. Est-ce que vous avez respecté l'anida ? Est-ce que cette femme avec qui tu allais elle t'était permise ? Est-ce que tu lui as donné la bague au doigt ? T'as eu les témoins ? T'as eu la ketouba ? Est-ce qu'elle est ta femme avant de la toucher ? Zeraméryim Est-ce que cette union était permise ? D'où tu sors ? Bani Mashritin Enfant de la destruction As-vu et Hachem As-vu et Hachem Vous avez laissé tomber Hachem Niatsu et Kedosh Israël Nazoru Achor On a laissé tomber la douche à l'Israël on est parti en arrière. Comme si la Torah était un poids pour nous on n'en veut pas ? Comme ça dit Hachem Al-Metoukou Où est-ce que je peux encore vous frapper ? Oto Sifou Sara Jusqu'à quand vous me forcez à vous punir ? Jusqu'à quand je dois prendre votre argent ? Jusqu'à quand je dois vous donner des coups ? Je vous ai frappé partout sur la tête Il n'y a même plus un endroit qui est sain chez vous Et votre coeur est déjà complètement détruit Dieu est en train de nous dire ici Je ne sais même plus où vous frapper pour vous corriger tellement vous êtes rempli d'épreuves et de souffrances De la plante des pieds jusqu'à la tête il n'y a pas un endroit qui n'est pas frappé chez vous Toutes ces générations Vous ne voulez pas arrêter dit Hachem ? Qui sont des coups encore frais des preuves qui n'en finissent pas En d'autres termes il dit Vous n'en avez pas marre ? Vous ne savez pas combien moi je vous aime ? C'est comme un père qui dit à son fils Mon fils arrête je t'en supplie Combien je vais te donner de tannées dans la journée ? Tu ne veux pas comprendre ? Je te demande d'arrêter Arrête je t'en supplie Et le petit anguise répond Il prend une boîte Et alors là qu'il la lance sur son père Son père se lève il vient pour lui frapper les fesses il voit qu'elle est déjà bleue Il dit Mais mon fils il n'y a plus d'endroit où te frapper Combien je vais te donner des preuves ? Je t'en supplie Tu ne sais pas qu'il n'y a pas pire au monde comme souffrance que pour un père de frapper son fils ? Quand t'as mal j'ai mal mon fils C'est les mots d'Hachem ici Jusqu'à quand ? Soit ça noie Soit bien On a un deal ensemble Vous êtes sortis de l'Egypte Vous avez juré fidélité à la Torah Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vous m'ignorez ? Vous savez prier que quand ça vous intéresse Dès qu'il vous apprend par Nassar vous m'appelez Dès que ceci Jusqu'à quand ? Moi je vous fais Mais avec Zivugim Je vous fais amener sous la Choupa Vous ne vous connaissiez pas C'est moi qui vous ai fait rencontrer Maintenant vous êtes heureux Déjà vous faites des boîtes de nuit du mariage Laissez-moi un petit peu au mariage Viens Pudik au moins sous la Choupa Arrête avec ces musiques Rolls de rock'n'roll qui ne veulent rien dire Laisse-moi à ton mariage C'est moi qui t'ai fait ton bonheur Combien il pleure à Kadosh Baruch Hu Kama ou Boche Artechem Shemama Votre terre est désertique Aréchem Serofou Esch Evo Villes sont brûlées Ce que j'ai dit hier à quelqu'un Le gouvernement israélien A part les 63 milliards de shekel passés à l'autorité palestinienne A signé encore un accord de 600 millions de shekel de nos impôts qui va passer à l'autorité palestinienne Alors quelqu'un hier m'a posé la question Pourquoi Dieu laisse une telle chose faire Mais c'est marqué ici Vous vous sèmerez C'est marqué dans le Parachet Vous vous sèmerez Et vos ennemis viendront récolter Si vous ne faites pas la Torah et les Mitzvot Vous vous paierez Mais celui qui vient prendre l'argent Ce n'est pas pour vous Ce n'est pas pour des meilleures routes Ce n'est pas pour du social Non Ce n'est pas votre argent On va nourrir les pauvres qu'ils n'ont pas Allez va Non Non Vos ennemis viendront prendre Les récoltes de vos efforts Et voilà ce qu'on vit aujourd'hui Comme quoi Vous voyez Ce n'est pas un livre d'histoire La Torah Et donc Même vos terres S'aura retournée Remplie d'étrangers Sur votre propre terre Vous avez voulu un pays Pour les juifs C'est des Goïm Qui s'y installent Ecoutez bien, je vais avancer un petit peu Donc là je vais traduire par contre On est devenu comme la ville de Sodome Des filles d'homosexuels Et dans le manque d'empathie les uns pour les autres Comme la ville de Amora Dit Minou, nous ressemblons aujourd'hui à cela Plus personne n'a pitié de personne Écoutez ce que j'ai à vous dire, dit Dieu A ces gens qui sont à la tête de la débauche Comme ces d'hommes Écoutez plutôt la Torah d'Hachem Vous qui vous conduisez comme les gens de Amora C'est d'hommes et Amora Qui étaient deux villes de débauche particulièrement connues Remplies aujourd'hui de sel Comme la Mère Morte les recouvre Pourquoi prendrais-je vos sacrifices d'Hachem Et là Dieu dit J'en ai ras-le-bol de vos soi-disant sacrifices J'en ai ras-le-bol de votre façon de vous comporter D'un côté vous jouez les religieux à la synagogue De l'autre côté vous vous comportez comme des réchimes à l'extérieur Vous êtes en train de voler en mon nom Il dit Hachem Vous devriez avoir honte Arrêtez de croire que vous pouvez m'acheter avec votre tzedakah Comportez-vous plutôt comme des hommes Que de penser pouvoir acheter votre conscience Il dit comme ça Qui vous a demandé de venir dans ma synagogue Si c'est pour vous comporter comme des voyous Ceux qui parlent Ceux qui se moquent Ceux qui rigolent On a fait un cours sur ça qui s'appelle D'un cœur de pierre à un bon cœur Regardez ce cours et partagez-le Je vous en supplie Partagez ce cours partout D'un bon cœur D'un cœur de pierre à un bon cœur Chiour à écouter à réécouter En tout cas il dit ici Mais qui vous a demandé de venir ? Je préfère il dit Hachem Un minyan Dans une synagogue de gens corrects D'une assemblée de moqueurs Qui viennent dans cette synagogue C'est un pérouche du Zohar Ce que je suis en train de vous dire Ce n'est pas ce qui a marqué ici C'est les commentaires Je vous ai expliqué au début Que ce qui a marqué Ne veut pas forcément dire ce qu'il veut dire Il faut comprendre les mots L'autre aussi fou Arrêtez de m'apporter Vos sacrifices à deux balles Qui n'ont aucune intention Car vos Encences Sont pour moi une abomination Vous pensez constamment M'acheter Avec votre façon de voir les choses Au lieu de me servir avec votre cœur Écoutez bien Si vous voulez me faire plaisir Avec vos Shabbats À deux balles Vos yom tov Et vos machins Qui ne sert qu'à vous Qu'à vous faire du mal Les uns les autres À vous disputer constamment Les uns les autres Dieu lui dit Vous n'êtes pas réunis pour moi Vous êtes réunis pour vous kiff À vous À vous Vous venez à la synagogue Pour quoi faire Pour faire votre petite mascarade Pour être entre copains Ce n'est pas le but Ce n'est pas le but Mais Shabbat pourquoi ? Pour rigoler ensemble Où sont les chants de Shabbat ? Où sont les Dvar Torah de Shabbat ? Où est le Shalom Du Shabbat Shalom ? Car c'est qu'à tout Ce n'est pas dommage Vous pouvez les lire en français Ce que je vous dis Je ne vous montre rien C'est horrible Vous inquiétez pas Après les sept semaines Dieu va nous remonter Le moral Vous êtes un meilleur Mais là il est en train de nous dire Il faut arrêter nos délires Ok ? Ça veut dire Vos sacrifices Vos encens Je l'ai vomi Tu me parles en Bar Torah D'où tu fais du Lashonara Tu fais du Motsi Shemra Tu te prends pour moi Tu te sers de ma Torah Et te dis à Shem Je déteste vos fêtes Et je déteste vos Rosh Chodesh Plutôt le contraire Je déteste que vous avez fait De Rosh Chodesh Et je déteste la façon Dont vous faites les fêtes Ça veut dire Je déteste votre façon De me servir Moi j'ai tout fait pour vous Il dit Hachem Et vous Vous m'avez complètement mis de côté Ce qui compte pour vous S'il n'y a que moi Vous kiffe personnel Je préfère donc Il dit Hachem Ne même pas voir Car même si vous priez Et repriez Je ne vous écouterai pas Vos prières Parce que vous jouez Avec l'abri Toute la journée Vous vous trompez Les uns les autres Vous faites Vous regardez des débauches Vous regardez des débauches Ce qu'on appelle les mêmes plaintes de sang C'est celui qui fait Masturbation Qui jette sa semence En vin C'est ça que ça veut dire Comme ça dit en tout cas Rabbi Nachman de Brest Je vous en supplie Avant de commencer à jouer Les religieux d'abord Arrêtez vos Comportez-vous bien Parce que vous croyez Que je ne vois pas Vos vraies pensées Vos vraies intentions Arrêtez du mal Apprenez le bon Faites la vraie justice Sachez reconnaître vos erreurs Sachez vous demander Par en chiffre Battez-vous pour les femmes Qui sont aujourd'hui Veuves Et relevez l'orphelin Donc il dit HaShem Si vous pouvez maintenant Changer vos vêtements Que ce soit Bezrat HaShem Si vos vêtements deviennent Aussi blancs que la neige Exactement Alors Bezrat HaShem On peut recommencer à parler Peu-rouge à d'avoir Que même nos avis extérieurs Sont HaShem Et que vous renversez Bezrat HaShem Ces habits noirs Que vous avez En habits blancs D'autres termes Faites HaShem Il nous dit La terre va changer Je vous donnerai le shalom Vous manquerez de rien La parnassa sera présente Vous achèterez vos maisons Les femmes tomberont enceintes Vous trouverez votre zivouk facilement J'ai tout à vous donner Il dit HaShem Tout est entre mes mains Mais non Mais non Je te fais le chidour Sois au moins chomer Néga Non tout de suite Main dans la main Cinq s'y rencontre Et on couche ensemble Et on fait les ch'touillotes Il dit C'est ça mon salaire Si vous par exemple Deviens une personne A faire une mitzvah Mais vous savez que De là va sortir Une très grande avera Est-ce que vous le feriez ? C'est ce qu'il dit HaShem Moi je vous amène Tous les bonheurs du monde Et quand vous l'avez Vous en faites des péchés C'est comme quelqu'un Récemment J'ai entendu dans la ville Il a gagné beaucoup d'argent D'une affaire Et la seule chose Qu'il ait trouvé A faire d'intelligence C'est de vouloir ouvrir Un pub Le père qui est religieux Il lui a dit Mon fils Dieu te donne la parnassa Et toi ce que t'en fais C'est du mal C'est avec une Batakneset Batemidrachot C'est quelque chose d'intelligent De là des familles Si vraiment tu sais pas Quoi faire de ton argent Qui n'ont pas de quoi Faire Shabbat C'est juste un peu J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai plus pitié J'en ai ras-le-bol Il dit Hachem J'en ai ras-le-bol Abir Israël Toi qui es si fort Israël Avec la Torah Que je t'ai donné Comme une potion magique Comment Malheur à moi Comment je peux Me consoler Il dit Hachem De tous ces malheurs Que vous faites Et vengé de vos amis Hachem Il a dit Pour que ma mère Revienne vers vous Pour que ma mère Revienne vers vous Pour que ma mère Il a dit Est-ce qu'on ne pourrait pas Revenir à cette époque Qui dit Hachem Où il y avait vraiment De bons juges Comme le Shmuel Anavi Comme Baruch Hachem On a vu Gideon Si on peut A l'époque du roi David Am-Meler Le roi Kiskiyau Am-Meler Pourquoi ne reviendrions-nous pas A cette bonne époque Pour que tu sois La ville de la justice Et comme il dit A la fin Car Tzion Jérusalem sera sauvée Par la justice Et nous serons Ramenés Par le biais De la Tzedakah Comme ça finit Cet Aftara Et là on apprendra Qu'à la fin des temps Et bien il y aura besoin De beaucoup de Tzedakah Donc beaucoup de familles Seront en difficulté Puisque Jérusalem Sera libérée Par la Tzedakah Plus on fera du bien Plus on fera la justice Plus on fera de Shuvah Et plus on aura Tout ce qu'il faut J'espère que Bezrat Hashem Cette chance Qui nous est donnée Aujourd'hui Avec l'aide d'Hashem De pouvoir enfin Élire Prochainement Un nouveau premier ministre S'il n'y a pas Le Melech Hamashiach D'ici là Pour une fois J'espère que le peuple D'Israël se réveillera Et qu'on aura compris Qu'après 74 ans On a essayé la droite La gauche La gauche La droite On a vu que la gauche Soi disons Qui représente la santé sociale N'a jamais fait autant de dégâts Que ce qu'on a connu La droite est capitaliste Alors peut-être Qu'on devrait voter pour Dieu Peut-être qu'on devrait Bezrat Hashem Dire cette fois Je vote pour la Torah On n'a encore jamais Tous essayé Peut-être qu'on devrait essayer Chers amis Je ne suis pas au gouvernement Je n'ai aucun intérêt Par contre La seule chose que je sais C'est que la Torah Est vraie Amen Ve Amen